Musique de générique Eh bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Alanoaic 2, évidemment avec l'épisode 21. Et on est parti dans la salle du bal ! Let's go ! On va faire monter un petit peu les intrigues et on va faire monter la chaleur aussi parce que ça risque de swinguer. L'intérêt a été changé les détails du monde. Ah. Ah. Ok. Alors déjà, un mot spéciaux, ça c'est incroyable. Où est mon mot ? Ok j'ai peur. Carte touristique, marque tous les points d'intérêt et ressources proches de la carte, augmente l'aventaire d'une rangée, ajoute une charge à la lampe torche. Augmente l'inventaire. Ouais parce que là c'était la merde les gars. Là, là, là c'était la merde. Ok, là je suis mieux là. Ok. Alors ça par contre, ça c'est les mots qu'il faut trouver les gars, c'est incroyable. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Play schedule 2023. Ok, mon frère. Répétition chambre 219, déplacée chambre 202. Rituel d'avant-spectacle première. Rappel, visez juste, gardez vos masques et soyez flippants. Je sens que vous allez être flippants les gars, ça c'est pas le problème, je vous fais confiance là-dessus. Ok, bon, il est temps de changer la scène. C'est bien vrai, c'est-à-dire que je reconnais la pièce de l'écrivain sur la scène. Ok. Je redoutais presque les idées que ça ferait naître. C'était quoi la scène dans cette salle ? C'est ce qu'on appelle la pièce de l'écrivain. Dans le spectacle, c'est là que le diable réécrit la réalité dans Diodore. Le diable était le rôle principal. J'avais trouvé une célébrité pour l'incarner. Et on peut dire qu'il l'incarnait à la perfection. Il ne sortait jamais de son rôle. Il gardait le masque de la secte. Son nom a été barré de l'affiche. Et c'était qui, cette mystérieuse célébrité ? Ce serait pas Alan Wake, par hasard. J'aimerais bien vous répondre, mais il ne portait pas qu'un seul masque. Quelle que soit son identité, c'était bizarre quand il était là. Certains de l'équipe blaguaient et disaient qu'on avait embauché le diable en personne. Ouais. Monsieur Grincement dans le rôle du diable, c'est un rôle parfait pour lui. Je ne pouvais qu'être d'accord avec Casey. Ok. Il reste une scène. Ok. Dans sa chambre, il lui fera du mal. Ah. Ah. Ok. Ok. mon frère il s'en va casser les couilles merde 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 oh putain laissez moi tranquille suivre les traces du diable hum bon bah voilà j'ai fusée j'ai niqué mes fusées tranquille ok une petite save allez on est reparti j'ai fermé la porte suivre les traces du diable rire ça arrête de chanter ça toi je suis pas dans ta pièce tu chantes pas ça non nan 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 ok bah les traces du diable mon frère Ok C'est que des gens de la secte les mecs Viens Je vois qu'on a réussi à passer cette étape C'est là dedans encore vous croyez ? Oui 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 je crois bien La musique est comme ça les amis C'est bon C'est bon c'est bon c'est safe J'ai la gueule pâteuse Ok Bon bah là on est toujours sur Là on est plus sur les traces du diable Les gars On est d'accord Ok là on est plus sur les traces du diable Alors c'est où C'est là Oui Les écrits influent sur la réalité C'est là Ok Ok on peut juste pas passer Quelque chose de l'autre côté les gars 108 Ah c'est bon les corps sont revenus Ah me voilà rassuré Le diable pénétra dans l'hôtel Plongeant l'endroit entier en enfer C'est dur Allez Je connais Je vais me caler ici Au calme Il y a des escaliers maintenant là ? Ah je fais que de save Je suis désolé les gars Mais Oh t'as vu ce qui se passe Euh C'est pas ton histoire Il va te dévorer Euh Allez J'ai pas de dark J'ai pas d'arbalète J'ai pas de tout ça Moi les gars Je m'en sors avec mes couilles Et mon fucking couteau Bon on s'en sort pas si mal J'ai presque envie de vous dire Ok Allez on y va C'est compliqué C'est compliqué Il y a légèrement un peu de sang Désolé pour ceux qui sont Je sais plus comment ça s'appelle là Quand tu ne supportes pas trop voir du sang C'est là que j'ai senti une nouvelle idée Des hémoglobines ou autre là What the fuck ? Ok c'est là Monsieur Grincement Monsieur Grincement Si c'était bien l'acteur dans le rôle du diable Avait séjourné à l'hôtel Après une petite enquête à la réception J'obtiens un numéro de chambre 666 Il avait insisté pour avoir cette chambre Hein Le diable avait le sens de l'humour Ou alors c'était tout le contraire En tout cas c'était plutôt cocasse A en croire le metteur en scène L'acteur ne s'était pas mêlé à ses partenaires Il n'était venu que pour la pièce Ne quittant pas son rôle Ok mon frère Je prends 666 108 C'est la scène finale Eco666 Ah il y a un problème Je suis dans un écho Il y a un truc qui ne va pas Ok Toujours dans l'écho Toujours dans l'écho J'ai pas bougé Et des Grincement était venu ici Je pouvais encore sentir sa présence dans la pièce J'étais sur le point d'avoir une autre idée mortelle Parlons maintenant de notre victime La femme tuée au moment culminant de la pièce Notre premier rôle féminin C'était un honneur de bosser avec elle Une grande dame C'est clair Elle avait de la bouteille Elle arrêtait pas de raconter qu'elle avait vu le manuscrit original de la pièce Elle était l'amende de son auteur Sa muse C'était son rôle dans la pièce La muse Elle séjournait dans la chambre 108 Là où le crime a eu lieu Le cadre de la scène finale Oui Le diable surgit Une force inarrêtable Déboulant dans le tel dans chaque scène Évoluant avec une aisance dévastatrice Jusqu'à ce qu'il finisse par rencontrer ses muse Il la connaissait Il n'avait rejoint la pièce Que pour pouvoir l'approcher Afin de la tuer Encore, encore, toi Euh... Ok Ok, ok Bon Alors Parait que c'est un peu un day and read C'est un day and read try quand tu sais pas où aller malheureusement Ok Ouais Ouais voilà En fait c'est un day and read try quand tu sais pas où aller Ah Alors il paraît que ces moments là Oui on a tous vu je pense Le test de notre ami Chez Chouney Il disait justement des fois Bah c'est comme dans le micro Voilà quand tu sais pas Il faut tomber plusieurs fois dans le panneau Et se le manger entre guillemets Donc là on va sûrement refaire même encore une autre erreur Déjà le demi-tour je suis bien content de ne pas être tombé dans le panneau Ah c'est dommage C'est dommage Merde Ok Ok L'Ombre Noire m'avait traqué Attiré par l'intrigue de plus en plus sombre que j'écrivais Ok Ok, on va save, on va save, on va save, compliqué ça, attendez, ça vient save, non, voilà, ça n'est pas bien save, compliqué, ok, allez, on y va, donc là, on quitte l'hôtel, non, chambre 108, j'espère. Chambre 108. Le point culminant. Il n'arrête pas de nous harceler avec ces questions à la con. Au lieu de laisser la police faire son travail. C'est l'occasion parfaite pour faire plaisir en haut lieu. On sera plein aux as. On fera partie des élus. Oh, je suis bien d'accord avec toi, partenaire. Ça me plaît bien. Comme à la fraternité, au club, au mot, et à nos nombreux amis, aux nombreux noms. Alors, d'après moi, c'est l'œuvre d'un saint-clé, un drogué, bien défoncé, à cause d'une nouvelle drogue de synthèse. Affaire vite classée. On va juste devoir balancer l'épreuve de la chambre 108 à l'endroit habituel dans la ruelle. Ah, donc l'épreuve sont dans une ruelle. Une sorte d'ombre, quelque chose. Ok, oh, je save tout le temps, je suis désolé. Je suis désolé, mais vous connaissez. Ok. Euh, 108. Ah. La chambre 101, je n'ai pas trouvé la clé de la chambre 101. Si je l'ai, je suis un menteur. Il y a mal à la taille du mytho. Je peux y arriver. Oui. Les visions que j'ai, c'est un monde du tout, là, ce cauchemar chez moi. Elles ont inspiré au fond de cet océan. Je les attrape. Les visions, les échos, de belles prises. Parfois ce sont de vrais souvenirs, parfois ce sont indécidés oubliés. Non, c'est bien. Non, ça va marcher. C'est elle qui m'inspire. Elle nourrisse mon histoire. Elle la rend plus vraie. Même les parties qui ne sont pas réelles. Je dois changer la réalité pour m'échapper. Le risier doit être parfait, parfait. Sinon, tout ça finira par disparaître. Hum. Putain, c'est incroyable quand même tout ce qui se passe. Ok. Je vais pouvoir utiliser mon lance-fusée quand il y aura un petit peu trop de monde pour m'amuser un peu. Ça, qu'est-ce qu'on a là ? Que dalle. Ok. Belle chambre bonus, ça, si je puis me permettre. Avec une vision qui m'enchante plus ou moins. Je regarde au cas où, je n'ai pas envie de louper un mot. Allez. Chambre 108, les potes. On y va. Point culminant. On va enfin pouvoir rentrer dans cette chambre. Oh, wow. Le monde autour de moi changeait avec l'intrigue. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je puse les mecs, hein. Vous voulez juste me baiser ? Voici le rituel qui te guidera, tes amis te verront quand tu partiras. Ok. Très sympa. Très très sympa les gars. C'était le lieu du crime. Un vinyle reposait sur le fond de la baignoire, juste sous le corps. Il devait être important. Oh waouh. Un pas de plus. Je me rapprochais un peu plus de chez moi. Je n'avais jamais été si près. C'est encore vous. L'agent du FBI. Saga Anderson. Je suis plus proche. Je le perçois. Vous m'avez aidé à trouver une issue. Rick. Vous étiez piégé. Je sers le rupteur. Vous savez pour le rupteur. Il peut nous aider. J'ai détruit l'ombre noire avec la dernière fois. Vous pouvez aider. Vous pouvez le trouver. Vous devez le trouver. Je vais vous l'apporter. Vous devez m'expliquer. Est-ce que vous êtes dans l'histoire ? Alice est en danger. Je dois arrêter Grincement. Je dois trouver Return. Je dois retourner à mon appartement. Oh putain. Je dois écrire une histoire pour traverser. Initiation. C'est le seul moyen. Je suis cette histoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les gars. Il sait Grincement que ce n'est pas la drogue. Il sait Grincement qu'on a avec Saga. Comme deux planètes passant en orbite. Saga Anderson me secourait. Elle m'aidait à plonger pour pouvoir m'enfuir en quelque sorte. Je devais la croire. Parliament Tower. Je devais rejoindre mon appartement. Mon bureau. Je devais trouver le manuscrit de Return. Ok les gars. Aya veut théorie. Je pense qu'en fait c'est Grincement qui est avec Saga. Alan Wake est toujours dans l'entre-noir. Et on s'aide à distance. Et donc Grincement était à deux doigts d'avoir le rupteur. Je ne sais pas. Ça me paraît presque vrai. C'est quand même bizarre. Parce que là les gars on s'est encore reparlé. Vous voyez ce que je veux dire ? Rha. Hôtel chic. Chic et choc. Donc pour moi il y a un monde où c'est Grincement les gars qui s'est fait arrêter et tout par le FBI. Parce que Grincement a été envoyé dans le monde réel pour me remplacer. Parce que j'étais dans l'entre-noir. Et c'est l'ombre noire qu'a envoyé Grincement. Et comme ça il peut avoir le rupteur aussi les gars. Ok. Quittez l'hôtel. Trouvez Alice. Est-ce que ma théorie tient debout les gars ? Est-ce que ma théorie tient debout s'il vous plaît ? Que quelqu'un me dise à quel point je suis un génie ou à quel point je suis un tordu. Allez on est parti. C'est trop frère. On y va. On va quitter cet hôtel de merde. Non mais il va y avoir l'ombre noire qui va m'en empêcher non ? Non c'est bon. Ok. Parlement Tower était de retour. Zayn avait dit que le manuscrit de Return servirait à fuir. Je devais l'atteindre avant Grincement. Ok. On continue avec Alan Wake. On prend un peu d'avance. Eh. Ils sont pas cons hein. Ils ont mis une flaque. Esprit pour qu'on continue avec Saga. Mais euh. Bon là je pense qu'on va rester un peu avec Wake. Wake c'est ma gâtée hein. C'est ma gâtée hein. Vas-y go. Go 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 go. Direction Alice. On va continuer avec Wake parce que j'aime Wake. Vous le savez. Et le jeu s'appelle Alan Wake 2. Et Saga vas-y son enquête est muse. Elle me fane. Ok. Alors. Qu'est-ce qui se passe par là ? Oh. Cool. Merci les gars. Ça sent pas bon cette histoire. Donc pour moi c'est Grincement hein. Les gars. Grincement qui a été arrêté et tout. Je dois trouver Return. Je dois trouver Return. Dans. La place noire. Salut Alice. Est-ce que tout va bien ? Je viens aux nouvelles. J'ai tenté de t'appeler en vain. Tu es sûrement très prise par ton processus créatif. Vous les artistes quand vous êtes en plein projet plus rien n'existe. Si tu me rappelles et que tu arrives pas à me joindre. C'est que je serai en train de faire ce qu'un producteur exécutif est censé faire. Oh. Et si tu veux que je t'aide avec ton exposition. N'hésite pas à m'appeler Barry. Salut Alice. Quelle bande de requins. Ils veulent maintenant utiliser ce qui est arrivé à Al pour en faire un film ou une série. Ou accroche-toi un putain de jeu vidéo. Je les ai envoyés chier. En plus au cas où quelqu'un d'autre t'en parlerait. Une autrice de True Crime. Tammy Booker. Écrit un livre sur Al. J'ai débusqué son éditeur pour lui dire qu'on allait le poursuivre. Salut Alice. Je venais aux nouvelles. Parce que tu m'as pas donné de signe de vie. Tout va bien ? J'ai été pris par des réunions sans pouvoir faire une pause. Je vais être honnête. J'ai pensé à pisser dans une tasse et à sauter les déjeuners. J'arrive pas à comprendre comment ces gens peuvent faire en film, en passant leur temps en réunion. Salut Alice. Tu vas penser que j'ai été remplacé par mon jumeau diabolique. Mais j'ai rejoint une secte et j'adore ça. De Alan Wake. Je rigole. Enfin presque. C'est la retraite bien-être idyllique. Bosser avec Al et les Anderson étaient durs parfois. Mais les mecs du ciné sont cinglés. Mon niveau de stress m'a fait péter une durite. Et c'est là que j'ai entendu parler de cette retraite. C'est la meilleure décision que j'ai prise. Je me suis senti aussi bien et aussi en forme. Le gars qui dirige cet endroit, Shester, c'est un génie. Il est pas dingue du tout. Je sais que tu crois que je raconte des conneries, mais j'ai perdu vachement de poids. Tu me reconnaîtrais pas. Shester dit que j'ai du bol d'avoir atterri ici et qu'il aurait pu m'arriver un truc moche si j'étais resté à New York. Je le crois. Je me sentais mal avec tout ce qui s'était passé. Surtout quand les tifs flippants du FBC ont demandé à me voir. N'importe qui deviendrait complotiste avec tout ça. J'espère que tu vas bien. Viens me voir quand tu veux. La côte ouest est pas aussi terrible que je le disais dans mes messages précédents. Ton ami Barry. De Barry à Alice Wake. Ah non, j'ai cru que c'était Alan Wake. Vous avez vu ce qu'il a dit au début ? Par mon jumeau diabolique. Et j'ai rejoint une secte. Coucou Hollywood. À Hollywood, comme je suis un poisson hors de l'eau. Un heureux gain, mais je suis une autre visioconférence pour parler du casting. Ok. Ah. Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez. Je devais pouvoir rentrer prendre le manuscrit. Alice avait fait de la salle de bain une chambre noire. Ok. Ah. Regardez. C'est moi quand je suis mort. Là, c'est grincement à la porte. Et là, c'est moi aussi. Bon, ça fait flipper ça. Ok. 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 Pendant des mois, après la mort d'Alan, je ne sortais plus de chez moi. J'étais vidée. J'avais l'esprit confus. J'étais choquée. Coupable. Effrayée. J'arrivais à peine à me lever. Barry Wheeler s'est mis à me rendre visite. Il me faisait même à manger. La première fois que je l'ai vu, je l'ai détesté, mais il s'est avéré être un excellent ami. Il prend encore des nouvelles. Même depuis qu'il a déménagé. C'est un peu sûr. L'oeuvre d'Alice avait pris tout l'appartement. Toute sa vie. Elle me voyait dans... Un matin, j'ai vu un cerf voler devant la fenêtre de ma chambre. C'était un ballon en forme de personnage de dessin animé. J'ai jeté un coup d'œil dans la rue en bas. Et j'ai vu une petite fille qui pleurait. Comme si la perte de son ballon, c'était la fin de son monde à elle. C'était la représentation parfaite de... L'horreur de l'attachement. Et là, j'ai réussi à sortir de mon lit. Et à reprendre mon appareil. Il y avait dans l'obscurité quelque chose. Quelque chose que je devais voir, montrer. Et plus je photographiais et filmais les ombres, et plus j'avais l'impression que j'étais sur le point de faire une découverte majeure. Je me suis plongée corps et âme dedans. Je ne sentais plus que la nuit. Mes recherches devenaient obsessionnelles, mais... Je n'avais toujours aucune idée de ce que je cherchais. Bien. Il y a un autre monde caché derrière le nôtre. Une sorte de vague noire qui viendrait refluer le long de la réalité. Des visages dans les ombres. Regardez l'ampoule derrière. La peur du noir n'est en fait que la peur de ce qui pourrait exister. De cet océan immense et paralysant. Mais la photographie peut figer la réalité en un instantané. Comme mettre une cage autour de l'infini. Le capturer. Je dois prouver que ces visages existent vraiment. Seigneur. Seigneur. C'est parti ! Le manuscrit complet d'un roman Return Une histoire d'horreur qui raconte comment l'ombre noire s'échappe de l'ombre noire pour submerger Brightfalls Je ne me rappelais pas l'avoir écrit Je ne l'avais pas écrit, je n'écrirais jamais ça Je connaissais l'auteur, Grincement, un monstre avec mon visage Si cette histoire devenait réalité, Grincement s'enfuirait, des gens mourraient Détruire le manuscrit, ça n'empêcherait pas les choses d'arriver J'allais devoir le modifier, l'arranger Je ne pouvais pas changer radicalement l'histoire Je devais travailler à l'intérieur des limites que Grincement avait posées J'avais besoin de quelqu'un dans l'histoire pour combattre les ténèbres Saga Anderson Je la voyais sans cesse dans mes visions Elle était déjà à Brightfalls, elle était déjà impliquée Mais elle n'était pas dans Return Pas encore J'allais l'ajouter Tenter d'arrêter Grincement tout en respectant les codes de l'histoire d'horreur C'était pratiquement impossible Ça prenait trop de temps Je n'avais pas atteint la fin Je n'avais plus le temps Récriture Attendez Afficher le trophée 55% des gens quand même les gars C'est quelque chose C'est quelque chose Quelque chose me dit les amis qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 4 Je pense qu'il nous reste Ah non Il doit nous rester 3 parties C'est trop bizarre Mais c'est incroyable aussi Ok Ok Les souvenirs de mes changements s'estompaient déjà Ce serait terrible si le manuscrit se concrétisait Grincement était là À Parliament Tower Ruinant mon travail L'histoire pouvait lui permettre de fuir Te s'en prendra Alice Bon bah on va remodifier tout ça les gars Zane avait dit qu'on bossait sur Return ensemble Mais c'était faux C'était l'oeuvre de grincement Je retournerai rendre visite à Zane Il m'avait conduit à deux scènes de crime Il m'en fallait une autre pour revenir à Parliament Tower Un nouveau jet pour Initiation Ok Nouvelle scène de crime Ok Nouvelle scène de crime Les masques Vous avez vu ça commence à être inondé C'est la merde Changement de réalité Et sauvegarde Allez on va s'arrêter là C'était un bel épisode De 40 minutes presque N'oubliez pas Le j'aime et le commentaire Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à la prochaine Pour la suite de notre incroyable aventure Bisous tout le monde Bye bye